Pas d'explication trop technique dans cette vidéo, on va aller à l'essentiel avec uniquement les réglages pour streamer correctement. J'ai déjà fait un tutoriel Streamlabs OBS pour les utilisateurs avancés, avant que l'appli change de nom d'ailleurs, mais aujourd'hui, voici un tuto avec les meilleurs réglages possibles pour Streamlabs Desktop et évidemment pour le stream. Salut les streamers, c'est Tom, alors évidemment je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos, notamment le tutoriel avancé, parce que c'est quand même vachement plus intéressant de comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose sur un logiciel. Donc vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la description de cette vidéo, et nous on va démarrer en allant directement sur Streamlabs Desktop que je vais abréger en appli Streamlabs, je trouve que c'est quand même plus facile à prononcer. Je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par Onde, Onde.tv c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, on y trouve de tout, des overlays, alertes de stream, emoticones, cadres de webcam, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne, vous pouvez tout acheter séparément, vous avez aussi des packs complets, prêts à l'emploi. En général ils sont modulables, ça veut dire que vous avez plein de possibilités différentes pour vous démarquer. Exemple avec le pack de Stream, Zero Absolute Gaming développé spécialement en partenariat avec Onde, et si vous réalisez vos achats chez Onde en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description, n'oubliez pas le code TomTom qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur tous vos achats. Donc première chose à faire quand on utilise l'appli Streamlabs, la démarrer en mode administrateur, c'est recommandé par les développeurs d'OBS et ça permet de donner la priorité à l'application dans les processus. Donc pour ça on va faire un clic droit sur l'icône du programme, puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur, et si on veut éviter de faire ça à chaque fois, on peut faire un clic droit sur l'icône, puis aller dans Propriétés, dans l'onglet Compatibilité, on va cocher la case Exécuter ce programme en tant qu'administrateur, on applique les changements, on clique sur OK, maintenant l'application Streamlabs sera exécutée en mode admin à chaque lancement. Ensuite quand on est sur l'appli Streamlabs, on va aller dans les paramètres et cliquer en bas de la fenêtre sur Connexion. On pourra alors choisir sa plateforme de stream, Twitch, Youtube, Facebook Gaming, Trovo ou encore TikTok, etc. Exemple avec Twitch, je clique sur le logo, une fenêtre s'ouvre, je m'identifie, je vais ensuite pouvoir accorder les droits à l'appli Streamlabs et mon compte sera au final connecté à l'appli, du coup j'aurais même pas besoin de rentrer ma clé de streaming dans le menu Stream des paramètres, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Alors il y a beaucoup de menus dans les paramètres de l'appli Streamlabs, on n'a pas besoin de toucher à tout, notamment les menus général et raccourcis clavier, pour nos réglages de stream on n'en a pas besoin, et dans le menu Stream, on n'a plus grand chose à faire puisqu'on a déjà lié notre compte Twitch à l'appli. Au besoin, vous pouvez y associer d'autres comptes comme votre chaîne YouTube par exemple, si vous avez un abonnement Streamlabs Prime et que vous voulez multistream sur Twitch et YouTube. Alors attention parce que si vous êtes affilié Twitch, vous n'avez pas le droit, parce qu'il y a une clause d'exclusivité de 24h dans l'accord d'affiliation Twitch. Dans le menu avancé, a priori on ne touchera pas aux réglages pour la vidéo, format de couleur, espace de couleur et gamme de couleur, les réglages par défaut sont normalement suffisants. Alors de temps en temps, la gamme de couleurs complète peut être utile pour améliorer le rendu des couleurs. Sinon là il y a un réglage que tout le monde va pouvoir faire, c'est dans la section réseau. Si jamais vous avez un stream qui lag un petit peu, qui est un peu instable avec des pertes d'image réseau, la première chose à faire déjà, c'est d'utiliser un câble plutôt que le Wi-Fi, c'est possible. Et deuxième chose, c'est de forcer la carte réseau. En général c'est celle qui a une adresse IP, par exemple ici celle qui commence par 192.168. Et si avec ça vous avez encore des soucis de lag en stream à cause du réseau, vous pouvez essayer de cocher la case « Enable New Networking Code ». Ensuite on a le menu vidéo avec « Base Canvas Resolution » ou « Résolution de base ». C'est généralement la résolution de votre écran principal, votre écran de jeu par exemple. Moi comme j'ai un moniteur 4K, ici je peux régler 3840 par 2160. Comme ça si je fais une capture de mon jeu, il remplira entièrement le Canva. Le souci c'est que si j'achète un overlay chez Owned par exemple, il est prévu pour un Canva en 1920x1080. Donc le mieux dans ce cas, c'est de mettre le Canva en 1920x1080, et on pourra redimensionner la capture de jeu par la suite pour qu'elle remplisse le Canva à nouveau. Output Resolution ou Résolution de sortie, c'est la résolution du stream. Elle est à considérer en même temps que le bitrate ou débit vidéo qu'on va régler dans le menu sortie. Et pour choisir un bitrate, il faut prendre en compte sa vitesse d'upload, le débit montant de sa connexion internet. Sinon pour des réglages standards un petit peu passe-partout, on peut streamer en 1280x720. Ça sera loin d'être vilain, surtout vu la taille du lecteur Twitch quand on regarde un stream en conditions classiques, ou mieux encore, sur un écran de téléphone avec une densité telle que même les faibles résolutions passent plutôt bien. Et pour YouTube, vu qu'on n'a pas de limite de bitrate comme sur Twitch, enfin si il y a une limite mais elle est à 51 000 kbps, on peut streamer en 1080p, voire en 1440p ou carrément en 4K. En tout cas, c'est donc ici qu'on règle la résolution de notre stream. Le downscale filter ou filtrage de mise à échelle, il n'est utilisé que si les deux résolutions précédentes sont différentes. Donc si c'est le cas, vous pouvez régler sur l'anxos qui est le plus qualitatif et ne consomme pas beaucoup plus que les autres. Et ensuite on a FPS type et common FPS values. Alors là, ça dépend aussi de votre bitrate vidéo, de ce que vous voulez privilégier. 60 fps, c'est plus 8 que 30, évidemment. Mais c'est aussi 2 fois plus d'images à encoder, donc 2 fois plus de bitrate pour obtenir la même qualité. Du coup, c'est vrai que parfois le 30 fps peut avoir un intérêt parce que bon, un jeu de ce type à 30 ou 60 fps, on ne fera pas vraiment la différence. C'est pareil si vous streamez des jeux sur console, il y a encore énormément de jeux qui sont bloqués à 30 fps sur Switch par exemple ou sur PS4. Donc avoir une source en 30 fps et envoyer un stream à 60 fps, ça n'a pas trop d'intérêt à part pourrir la qualité. Notez qu'on peut aussi utiliser des valeurs intermédiaires comme 50 fps, ça permet parfois de gratter un petit peu de qualité sans trop sacrifier la fluidité. Dans le menu audio, là on va juste vérifier que le micro est bien sélectionné, que les canaux sont en stéréo et la fréquence d'échantillonnage à 48 kHz, c'est devenu plus ou moins le standard. Par contre, pour éviter les bugs de son sur le stream, il faut impérativement que tous vos périphériques soient en 48 kHz, y compris le micro. Pour vérifier ça, regardez dans la barre d'étage de Windows, faites un clic droit sur l'icône du haut-parleur, puis son, onglet enregistrement, dans la fenêtre qui s'ouvre, double clic sur votre micro pour afficher les propriétés, onglet statistiques avancées, choisissez un format avec une fréquence de 48 000 Hz, vous appliquez les changements et c'est terminé. Il nous reste à voir la plus grosse partie des réglages pour le stream qui se fait donc dans le menu sortie, c'est pareil si vous voulez faire des enregistrements avec l'appli Streamlabs d'ailleurs. Mais pour le stream, on va se mettre en mode de sortie avancé et se contenter de l'onglet streaming et de l'onglet audio. Dans l'onglet audio, on peut vérifier que le débit audio est bien réglé, 160 kbps, c'est très bien, il n'y a pas besoin d'aller au-delà, vous ne feriez pas la différence, et les 320 kbps sont utiles uniquement si vous avez un micro en stéréo ou si vous faites de l'ASMR par exemple. Bref, ici on peut rester à 160, ça ira très bien et on va retourner sur l'onglet streaming. Première option, audio track, par défaut tout est configuré pour aller sur la piste 1, donc on peut laisser la piste 1 ici. Twitch VOD, ça permet de définir une piste spécialement pour les VOD Twitch, si vous savez séparer la musique de vos autres sources audio, ça permet notamment de supprimer la musique de vos VOD pour vous protéger un petit peu du DMCA. J'ai fait une vidéo là-dessus pour ceux que ça intéresse. L'encodeur, on va la faire simple, si vous avez une carte graphique Nvidia, vous utilisez NVENC New sans hésiter, si vous avez une carte graphique AMD et un processeur Intel, vous pouvez utiliser Quick 5 ou QSV, et si vous avez une carte graphique AMD et un processeur AMD, utilisez le X264. Et si vous voulez savoir pourquoi, j'ai fait une vidéo complète sur comment bien choisir son encodeur en fonction de son matériel. L'option suivante, Enforce Streaming Service Encodeur Settings, c'est à laisser absolument décocher, parce que ça permet d'aller au-delà des limites officielles de la plateforme. Exemple, avec Twitch, si je coche la case, je serais limité à 6000 kilobits par seconde de débit vidéo, qui est la valeur maxi officielle sur Twitch, même si je mets plus. Or, on sait que la valeur maxi tolérée par Twitch est plutôt aux alentours de 8000 kilobits par seconde. Donc si je laisse la case décocher, je pourrais dépasser les 6000 et jusqu'à 8000 max. Alors ça paraît pas beaucoup, mais 8000 kilobits par seconde par rapport à 6000, ça fait quand même 33% d'augmentation de bitrate en plus, c'est loin, très loin d'être négligeable. Mais je reparlerai plus en détail du débit en fin de vidéo, je vous conseille vraiment d'aller écouter ce chapitre, car c'est très important de savoir comment ça marche, surtout pour Twitch. Ensuite, l'option Rescale Output ou Mise à l'échelle pour la sortie, on peut laisser décocher, la mise à l'échelle, on la fait directement dans le menu vidéo avec la résolution de sortie. Le contrôle du débit, on se pose pas de questions pour le streaming, et pour éviter les variations inutiles de bande passante, Twitch et YouTube recommandent le CBR, donc on choisit le CBR. Le débit, fameux débit, on va y revenir dans un instant, je ferai le lien avec la résolution de sortie. Utiliser une taille de tampon personnalisé, c'est uniquement avec le X264, pas besoin de l'activer pour le streaming. Intervalle d'image clé, vous pouvez laisser en automatique, mais Twitch et YouTube recommandent un intervalle de 2 secondes, donc on peut renseigner 2 ici. Les préréglages, alors après avoir réalisé moult tests, retenez que si vous utilisez l'encodeur NVENC, vous pouvez utiliser le préréglage qualité sans problème, mais ne prenez pas le qualité maximale, ça ne sert à rien et ça va perturber les jeux plus qu'autre chose. Si vous utilisez Quick 5 ou QSV, le préréglage le plus intéressant, à mon sens, c'est le balanced ou équilibré en français. Et si vous utilisez le X264, ça dépendra de votre processeur. En général, les processeurs modernes tiennent un préréglage very fast, donc on va démarrer avec celui-là, et plus on descendra dans la liste, plus on augmentera la qualité du stream, mais plus il faudra de puissance, et donc un bon processeur. Bref, on démarre sur du very fast, si ça tient sans problème, on teste le faster, si ça tient à nouveau, on passe au fast, etc. Et pour info, à partir du slow, ça n'a plus d'intérêt, parce que ça nécessite beaucoup trop de puissance. L'option suivante, c'est le profil, on va régler ça sur high, c'est le profil qui est recommandé pour la haute définition. Les réglages fins et les options X264, on peut laisser vide, ça n'a aucun intérêt pour le streaming. Si vous utilisez l'encodeur NVENC, vous aurez d'autres options, par exemple, Prédiction, Lookahead, qui améliore un petit peu la qualité, mais c'est assez marginal et ça pompe des ressources qui sont normalement utilisées pour le jeu. Donc personnellement, je préfère la décocher. Les améliorations psycho-visuelles, c'est utile pour les jeux rapides, puisque ça va indiquer à l'encodeur de se concentrer sur le centre de l'image. Il y aura donc moins de bitrate alloué sur tout ce qui est dans le champ de vision périphérique. Ça peut donner une impression de meilleure qualité, mais là aussi, ça va utiliser des ressources qui sont normalement allouées au jeu. Donc ça peut entraîner des pertes de FPS. Donc pour un jeu rapide, on peut cocher. Pour un jeu qui bouge un peu moins, on décoche. L'option GPU, c'est utile uniquement si vous avez plus qu'une seule carte graphique, donc on peut oublier dans notre cas. Le nombre maximal de B-Frame, là aussi, on va suivre les recommandations, bêtement, de Twitch et YouTube, donc on va régler ça sur deux. Alors je rappelle que toutes ces options, je les détaille davantage dans mon tutoriel avancé pour Streamlabs Desktop. Donc si vous voulez savoir et comprendre pourquoi on fait tel ou tel réglage, je vous conseille d'aller jeter un œil. Et c'est possible qu'il y ait d'autres options encore si vous utilisez un autre encodeur. Mais là, on a vu les principales. Il nous reste à choisir les derniers réglages qui sont à la limite les plus importants. La résolution de sortie d'une part, donc la résolution du stream, et le bitrate ou débit vidéo qui va conditionner la qualité du stream. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Plus on monte la résolution de sortie, plus il faudra un bitrate élevé pour avoir une bonne qualité. Et plus il faudra de puissance aussi pour encoder. Alors c'est pas trop un problème quand on encode avec NVENC ou QX5 parce que ce sont des encodeurs matériels. Mais quand on encode avec le X264, il faudra aussi faire attention aux pré-réglages qu'on va utiliser. Bref, pour choisir sa résolution de sortie et son bitrate, le meilleur réglage dépend de votre configuration et du type de jeu auquel vous jouez. Je rappelle que j'ai fait une vidéo complète sur comment bien choisir son bitrate pour streamer sur Twitch. Vous pouvez aller la voir. Et pour ceux qui ont la flemme, eh bien voici un tableau récapitulatif. Donc en fonction du jeu auquel vous jouez, vous devrez peut-être privilégier une résolution de sortie plus petite. N'oubliez pas non plus qu'il existe une valeur maxi à ne pas dépasser selon votre plateforme. Sur Twitch, officiellement 6000 kilobits par seconde, même si on peut aller au-delà comme je vous l'ai montré dans la première partie et monter aux alentours de 8000. Sur YouTube, c'est 51 000 kilobits par seconde, donc beaucoup moins pénalisant. Mais YouTube a l'inconvénient de recompresser le stream que vous envoyez, donc c'est vrai que parfois, même quand on met un gros bitrate, le résultat n'est pas ouf. Autre point pour déterminer quel bitrate maxi vous pouvez régler, il vous faut déterminer votre débit montant. Donc vous allez faire un petit speed test et regardez combien vous avez en upload. Et il faudra absolument rester sous cette valeur. Regardez, exemple, ici j'ai un upload de 5 mégabits par seconde, donc je ne pourrais pas envoyer un débit supérieur à 5000 kilobits par seconde, puisque 1 méga égale 1000 kilos. Tout en gardant à l'esprit qu'il faut prendre en compte les 160 kilobits par seconde de débit audio, et toujours essayer de se laisser 10 à 20% de marge au cas où, donc avec mon upload à 5 mégabits par seconde, pour les débits vidéo, je pourrais par exemple monter à 4000, 4500 grand max. Et dernière chose pour ceux qui streament sur Twitch, si vous réglez un gros bitrate, il faudra évidemment bien prendre en compte le fait que tout le monde ne pourra pas regarder votre stream si vous n'avez pas le transcodage. Le transcodage, c'est le choix de qualité qu'on a parfois sur un stream. Seuls les partenaires Twitch l'ont à chaque fois. Si vous êtes seulement affilié, vous aurez des chances de l'avoir, et si vous n'êtes ni partenaire ni affilié, vous ne l'aurez quasiment jamais. Et dans ce cas, il faudra faire un compromis au niveau du bitrate. Et là aussi, j'ai fait une vidéo complète pour tout savoir sur le transcodage, donc je vous invite à la regarder si vous voulez en savoir davantage. Et alors une fois que vous aurez fait vos réglages, pensez à bien vérifier que tout est OK. Vérifiez la stabilité de l'encodage, la stabilité de votre connexion. Pour vérifier la stabilité de la connexion, si vous streamez sur Twitch, la méthode vraiment la plus simple, ça reste de créer une chaîne secondaire pour faire vos tests. Streamez normalement, jouez un petit peu et regardez si vous avez des pertes d'images réseau. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un souci avec votre connexion Internet. Et pour tester la qualité même du stream, vous avez deux options. Si vous streamez sur Twitch, on peut garder la méthode de la chaîne secondaire pour faire les tests. Ça fonctionne. Ou plus simple encore, vous faites un enregistrement avec exactement les mêmes paramètres que votre stream. Jouez normalement comme vous le feriez si vous étiez en stream. Vous coupez l'enregistrement et vous aurez au final un fichier vidéo qui vous permettra d'avoir un aperçu de ce que verront les viewers sur Twitch. Enfin, si vous avez des saccades sur votre stream, je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui rassemble trois astuces majeures qui résolvent 90% des problèmes de saccades. D'ailleurs, on a déjà appliqué la première astuce puisqu'on démarre l'application Streamlabs en mode administrateur. En tout cas, si la vidéo vous a été utile, pensez au petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour avoir d'autres astuces, tutoriels et conseils pour vos streams. Si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et enfin, si vous avez des questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zerobse du Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream ! Sous-titrage Société Radio-Canada